Bonjour, je suis Jen de chez Vetsafe. Aujourd'hui, Banjo et moi allons vous montrer comment apprendre à votre chien à rester couché. Pour réussir à lui apprendre ce comportement, il est important que votre chien maîtrise les comportements couché et ciblé. Si vous n'êtes pas sûr que votre chien maîtrise ses comportements, vous devriez répéter les leçons correspondantes pour vous assurer qu'il les maîtrise bien. Ce processus prend du temps, car il consiste à apprendre progressivement à votre chien à rester calmement au même endroit, même en présence de distraction. Cette leçon est un peu plus structurée que les précédentes, car elle est conçue pour aider votre chien à faire beaucoup de progrès de manière efficace. La leçon « Rester couché » comporte 11 étapes, chacune d'entre elles augmentant le temps d'attente avant la prochaine récompense. Chaque étape consiste en un exercice d'une minute au cours duquel votre chien doit rester sur le tapis pour obtenir sa récompense. Un contrôle précis du timing est essentiel pour ces étapes. C'est là que les fonctions du Teach & Treat sont vraiment utiles. Nous utiliserons la fonction « Rester couché » du Teach & Treat pour faciliter le contrôle du timing à chaque étape. Ainsi, l'expérience d'apprentissage sera constante pour votre chien. Nous introduirons aussi un autre outil dans cette leçon. Afin d'aider votre chien à rester concentré lors de l'apprentissage du « Rester couché », nous utiliserons un tapis ou une couverture pour avoir un endroit confortable où se coucher lors de chaque leçon. Il est important que votre chien associe le tapis au dressage. Veillez donc à ne sortir le tapis qu'au début de la leçon et rangez-le après celle-ci. N'oubliez pas non plus que ce tapis sera utilisé lors de prochaines séances de dressage et qu'il sera placé près de la porte à l'arrivée des invités. Choisissez donc un tapis qui vous convient lorsque vous avez de la compagnie. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil au Teach & Treat pour préparer nos paramètres. Allumez l'appareil et réglez le volume suffisamment fort pour l'entendre à quelques mètres de distance. Réglez les deux interrupteurs « Rester couché » sur « Cue », « Signal » et « Fixed », « Fix ». Avec ces paramètres, le Teach & Treat ne distribuera pas automatiquement la nourriture, mais émettra une tonalité à intervalles réguliers pour vous indiquer de le faire manuellement avec la télécommande. De cette façon, vous contrôlerez les récompenses et pourrez les ajuster selon la manière dont se comporte votre chien au début. Au cours de cette leçon, vous allez progressivement augmenter les intervalles entre les récompenses. Pour les premières étapes, vous donnerez des récompenses toutes les 3 secondes. Réglez la molette sur 3 et vous pouvez commencer. Commencez par placer le Teach & Treat face au tapis de votre chien, assez près pour qu'il puisse l'atteindre lorsqu'il est couché sur le tapis. Placez-vous à proximité de l'appareil lors des premières séances, afin que votre chien reste concentré et que vous puissiez garder un œil sur son comportement. Mettez votre chien en position couché sur le tapis face au Teach & Treat. Appuyez sur le bouton « Rester couché » de la télécommande. Une lumière bleue s'allume sur le Teach & Treat, signalant que la séance d'une minute a commencé. Appuyez aussitôt sur le bouton de distribution pour offrir une récompense. Attendez ensuite les signaux sonores du Teach & Treat. Toutes les 3 secondes, le Teach & Treat émet une tonalité, indiquant que vous pouvez distribuer une récompense. Continuez à distribuer une récompense chaque fois que vous entendez le signal, jusqu'à ce que la lumière bleue s'éteigne, indiquant la fin de la séance d'une minute. Après cette séance, et chaque séance suivante, reculez de quelques pas et dites à votre chien de quitter son tapis, jusqu'à ce que vous soyez prêt à reprendre le dressage. Cela l'aidera à s'habituer à retourner sur son tapis à chaque séance de dressage. Répétez ces séances d'une minute avec les mêmes réglages, jusqu'à ce que votre chien reste en position couché sur son tapis pendant au moins 5 séances consécutives. Si vous trouvez que votre chien a besoin de récompenses plus fréquentes pour rester en place sur son tapis, vous pouvez donner des récompenses à intervalles plus rapprochés lors des premières séances. De même, si votre chien est du genre à savourer ses récompenses et que la fréquence de distribution de 3 secondes est un peu trop élevée, vous pouvez espacer un peu ses récompenses en réglant le minuteur sur 5 secondes. Si votre chien se lève pendant une séance d'une minute, écourtez la séance en appuyant sur le bouton « Done, Stay, Restez couché » de la télécommande et attirez-le sur le tapis pour recommencer. Si votre chien se lève à plusieurs reprises après plusieurs tentatives, assurez-vous de réduire au minimum les distractions, que le tapis soit confortable et que la nourriture que vous utilisez le motive. S'il a toujours du mal à rester sur le tapis, prévoyez plus de pauses entre les séances pour qu'il puisse faire ses besoins ou de l'exercice en plein air. Nous allons maintenant introduire un délai au début de chaque séance, tout en gardant les intervalles à 3 secondes. Mettez votre chien en position couchée sur son tapis et appuyez sur le bouton « Done, Stay » de votre télécommande. Cette fois, attendez jusqu'à ce que vous entendiez le signal pour donner la première récompense. Répétez ces séances d'une minute jusqu'à ce que votre chien reste couché pendant 5 séances consécutives. Maintenant, nous allons augmenter la durée des intervalles pour que votre chien s'habitue à rester couché de plus en plus longtemps entre les récompenses. Tournez la molette sur 5 et offrez une récompense chaque fois que vous entendez le signal, toutes les 5 secondes. Cette fois, éloignez-vous du « Teach and Treat » pour pouvoir continuer à observer votre chien sans avoir à rester à ses côtés. Répétez les exercices jusqu'à ce que votre chien réussisse 5 fois de suite. À présent, votre chien s'est probablement habitué à se lever à la fin de chaque séance d'une minute. Pour qu'il apprenne à rester couché sans attendre de récompenses toutes les minutes, offrez quelques friandises à des moments aléatoires après chaque séance avant de lui faire quitter le tapis. Vous avez sûrement deviné la suite. Nous continuerons à ajuster la molette pour augmenter progressivement l'intervalle de temps. Passez à des intervalles de 7, 10, 15, 20, 25 et 30 secondes. Assurez-vous de ne pas augmenter l'intervalle avant que votre chien ne soit resté en position couché pendant 5 séances consécutives pour un intervalle donné. Pour l'étape 9, l'intervalle de 30 secondes signifie que vous donnerez des récompenses deux fois au cours de la séance d'une minute, une fois au signal de 30 secondes et une fois à la fin. Au fil de ces étapes, essayez de vous éloigner progressivement du Teach & Treat. Pour cette étape, donnez une récompense à 45 secondes, puis une seconde fois à la fin de chaque séance. C'est la dernière étape. Démarrez la séance Restez couché et ne donnez aucune récompense tant que la minute n'est pas écoulée. Lorsque votre chien est capable de rester couché tout au long de ses essais d'une minute, cette leçon est terminée. Vous êtes prêts pour la suivante, dans laquelle nous augmenterons la difficulté en introduisant des distractions. À la prochaine!